Jésus Christ, ouvre-nous la porte, nous voulons entrer dans la maison de l'éternel. Jésus, Jésus-Christ, ouvre-nous la porte Où vous l'entrez dans la maison de l'éternel Amen, 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 Alléluia Où vous l'entrez dans la maison de l'éternel Jésus-Christ, ouvre-nous la porte Où vous l'entrez dans la maison de l'éternel Jésus, Jésus-Christ, ouvre-nous la porte Où vous l'entrez dans la maison de l'éternel Amen, Amen, Alléluia Où vous l'entrez dans la maison de l'éternel Amen, Amen, Alléluia Où vous l'entrez dans la maison de l'éternel Que le Seigneur nous bénisse richement Levant nous, s'il vous plaît, nous lisons un psaume Nous lisons dans le livre de Psaume au chapitre 103 Psaume chapitre 103, nous lisons la parole du Seigneur Psaume chapitre 103, nous lisons la parole du Dieu Mon âme bénit l'éternel Que tout ce qui est en moi bénisse sans saine Mon âme bénit l'éternel Et n'oublie aucun de ses bienfaits C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités Qui guérit toutes tes maladies C'est lui qui délivre ta vie de la fosse Qui te couronne de bonté et de miséricorde C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse Qui te fait rajeunir comme l'aigle L'éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés Il a manifesté ses voix à Moïse Ses œuvres aux enfants d'Israël L'éternel est miséricordieux et compatissant Lent à la colère et riche en bonté Il ne conteste pas sans cesse Il ne garde pas sa colère à toujours Il ne nous traite pas selon nos péchés Il ne nous punit pas selon nos iniquités Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre Autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent Autant l'Orient est éloigné de l'Occident Autant il éloigne de nous notre transgression Comme un père a compassion de ses enfants L'éternel a compassion de ceux qui le craignent Car il sait de quoi nous sommes formés Il se souvient que nous sommes poussières Amen Oh Dieu crée en moi un cœur pur Oh Dieu crée en moi un cœur pur Renouvelle en moi un cœur pur Renouvelle en moi un étui bien disposé Oh Dieu crée en moi un cœur pur Fais de moi un cœur pur Fais de moi un cœur pur Fais de moi un cœur pur Semblable à toi Nous désirons Seigneur notre Dieu te voir ces jours-là C'est pour cela que nous faisons tous nos efforts Pour réellement nous conformer à ta parole à toi A ta volonté mon bien-aimé Père Saint Dieu Tu as dit que les vrais adorateurs adoreront Père en esprit et en vérité C'est là notre soupir aussi mon sauveur Je te remercie encore ce soir Pour la joie, l'allégresse Père Tubisant Dieu Que ton peuple a eu à pouvoir te chanter Seigneur Te glorifier encore aujourd'hui Parce que tu le mérites Seigneur Tu mérites que nos cœurs t'exaltent Mon bien-aimé Père Tubisant Tu mérites que nos âmes puissent t'adorer Seigneur Te louer toi le seul vrai Dieu L'unique, le véritable Père Tubisant mon Dieu Nous te sommes vraiment reconnaissants Nos âmes ont besoin de toi mon sauveur De pouvoir respirer Parce que étant dans nos cœurs Nous respirons bien Seigneur Au travers des chants, au travers des cantiques Les témoignages que nous pouvons rendre à ton nom Pour toutes les merveilles que tu accomplis Pour chacun de nous dans notre vie Seigneur Le souffle que nous avons c'est déjà une grâce Sois béni pour cela Toi l'auteur du souffle de la vie d'un homme perdu Tu es merveilleux mon roi Nous te remercions Tu veilles à Père Tubisant Tu pourvois pour tout le besoin Que ton Seigneur soit béni Oh Père Saint-Dieu Nous sommes heureux de pouvoir chanter ton nom à toi Tu glorifies toi le seul Dieu Merci encore pour ce privilège D'être parmi ceux-là qui te chantent de tout leur cœur mon sauveur A toi la gloire, à toi l'honneur La puissance et la gloire Père Saint-Dieu Nous voulons que chaque fois que nous venons ici Père Saint-Dieu Que nos cœurs soient vraiment enflammés de ton amour à toi Père Saint-Dieu Te chanter avec ardeur mon bénéme Pâtes du sang avec zèle mon bénéme Père Parce que tu es digne d'être adoré Père Oh Jésus Christ mon roi Merci encore pour ces instants que tu nous donnes Pour ce moment où ton peuple se rassemble en cet endroit Et ceux-là aussi qui sont en connexion Et d'autres qui écouteront aussi dans différents lieux Où cela sera aussi propagé Seigneur Parce que tu es le Dieu qui nous a accordé la grâce Pour pouvoir savoir qu'il est tellement nécessaire Que seulement seule ta parole à toi Puisse toucher les extrémités Seigneur De la terre, pas la parole d'un homme Mais ton évangile à toi Père du Vissant Seigneur c'est pour ça que nous te remercions encore De nous soutenir encore ce soir Aussi en fait que nous puissions nous tenir encore Comme tu le veux Seigneur Merci encore pour les chances et les cantiques Qui sont montées devant ton trône de grâce mon Père Merci également aussi pour les psaumes Oui nous soupirons après toi Sois béni et sois glorifié encore Pour tout ce que tu fais Seigneur Car nous t'avons ainsi prié Au nom du Seigneur et sauveur Jésus Christ Amen Que notre Dieu soit vraiment glorifié Qu'il vous bénisse richement Le pouvoir vous asseoir Ah que notre Dieu soit béni Il est digne que nous le chantons comme ça Il faut vraiment que nos cœurs puissent l'exalter Il est chanté de tout notre cœur C'est cela aussi que nous sommes censés pouvoir lui donner Et à chaque instant, à chaque moment Quand nous voulons faire quelque chose pour lui Nous voulons vraiment le faire de tout notre cœur Mais vraiment avec beaucoup de zèle et beaucoup d'amour Nous voulons effectivement beaucoup d'empressement Notre séjour sur la terre tire à sa fin Nous voulons que la terre ait le témoignage de ce que Jésus est Dieu Et c'est aussi par nous que la louance puisse aussi monter Qu'on puisse savoir qu'effectivement que nous nous reconnaissons Même si les autres ne s'y intéressent pas Nous nous intéressons davantage Nous voulons nous donner à pouvoir C'est pour ça que je prie pour la chorale Que Dieu le bénisse richement C'est merveilleux de pouvoir avoir cette grâce De pouvoir s'asseoir là Toujours se battre pour que notre Seigneur soit glorifié Au travers des sciences et des quantiques Que cela soit ainsi aussi du plus profond de notre cœur Comme l'Epsalamiste le dit effectivement Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain Car tu es le plus beau parmi les milliers Je chanterai ta gloire Je t'exalterai Je te glorifierai Et vous me regardez et ça vous étonne ? C'est comme ça que nous sommes appelés à être Que notre cœur puisse brûler d'amour pour lui Je me réveille et je pense à lui Il n'y a que des chants, des sillons Qui peuvent monter dans mon âme Effectivement C'est ça un homme ou une femme Qui est consacré à l'éternet Sa vie n'est qu'une vie de prière C'est-à-dire qu'il se sent dans son cœur Le désir de toujours être parfait De donner toujours le meilleur à Dieu Parce que sur la terre aussi Dieu lui a accordé la grâce De pouvoir réaliser qu'il a été créé Pour qu'il puisse l'adorer Oui ça c'est la vérité Lorsque nous louons Dieu Dans notre marche Nous chantons la gloire de Dieu Oui les démons s'y tremblent Oui c'est pour ça Quand tu le loues Loue le vraiment Quand il chante son nom Chante le vraiment C'est ta victoire La Bible nous dit que Les noms de l'éternel Est une taux forte Les justes donc S'y réfugient Et se trouvent en sûreté Alors je chanterai son nom Chaque fois Chaque jour Et chaque instant Et nous aimons Chanter notre Dieu Il est notre joie Il l'est vraiment Nous ne nous occupons plus D'autres choses futiles Et inutiles Nous occupons du principal Le principal c'est celui Qui me donne le souffle Qui me fait vivre Et alors là Vous savez Que Dieu notre Seigneur Nous aide et nous soutienne Et nous accorde cette joie Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire pour lui Nous avons vécu quand même longtemps Sur cette terre On a fait beaucoup pour nous-mêmes Et ça nous a conduit à quoi On ne voit vraiment pas le résultat Et alors Je crois que c'est C'est Moïse qui le disait Vous connaissez cela Dans l'épisode de l'Ange Je pense Enseigne-nous à compter nos joies Quand nous pouvons voir Tous les jours de notre vie La grande partie Que nous avons passé On regrette Moi je regrette J'ai dit Seigneur J'aurais aimé te connaître Même longtemps Et ne vivre que pour toi Dans ma propre vie J'aurais aimé Apprendre à pouvoir Vraiment marcher avec toi Comme il faut Pour que dans toute ma vie entière Que je fasse attention Où je peux poser mes pas Parce que Parce que Savoir que Je suis un étranger Et que j'ai un endroit Oui c'est vrai Nous sommes des pèlerins Des étrangers Sur la terre Frères et sœurs Nous ne nous embarrassons pas Des choses inutiles Nous ne nous embarrassons pas Toutes ces situations Que nous traversons Nous en avons tellement Toute notre vie On s'est embarrassé Avec les soucis Et puis ça ne finit pas Alors il faut qu'on dise Au souci Il faut qu'il y ait un temps Même si tu viens Je ne m'occupe plus Parce qu'il faut qu'un jour Quand même Que les choses changent Je dois me dire Parce qu'on termine La réunion On prie On se renvoie à la maison Ceci Que Dieu te bénisse J'aime bien les sœurs Qui reconnaissent Alors maintenant La réunion c'est quoi Quand tu as de soucis Tu viens Tu m'attends à la maison Ça je crois Que tu t'es trompé d'adresse Quand je rentre chez moi J'ai dit gloire à Jésus Seigneur tu m'as soutenu Tu m'as fortifié Tu m'as encouragé Alors là Tu m'as même donné La comparaison Tu dis que les oiseaux Ne peuvent pas prendre la pioche Pour aller piocher Il est beau Frère nous devons être Des adorateurs On a ça Nous devons nous réveiller Et vraiment Prendre notre responsabilité De pouvoir vraiment Être au service du Seigneur On peut plus Continuer à pouvoir jouer Aux chrétiens Comme si Dans les églises On varie Mais non Nous on vient Pour adorer Vous savez Quand on disait Qu'ils étaient chaque jour Assidus au temple En fait C'était l'empressement Qui était dans leur cœur Ils voulaient Mais pourquoi ils voulaient Aller là-bas Mais c'est pour Glorifier ce Dieu Pour prier ce Dieu Pour lui parler en fait C'est pour être En communion Avec lui C'était là La grâce que Dieu Les avait s'y accordée Nous perdons Beaucoup de temps Des conversations Tout à fait unitives Dans notre vie On a beaucoup trop parlé On peut changer Mon frère Ma soeur On se trouve Eh ben Prenez un moment Quand même Toi et moi Nous prions Toi et moi Même si on est à deux Prenons le recueil S'il faut chanter Tout le recueil Quel bonheur Je ne vais pas dire Que vous devez Terminer le recueil Je dis Mais Vous savez Quand on commence Un cantique On ne s'arrête pas Deuxième Troisième Quatrième Et vous vous sentez Maintenant transporté Dans la chambre Vous verrez Comment le monde Vous sera soumis Bien sûr Vous ne vous rendez pas compte De la puissance Dans l'adoration Dans la consécration La puissance De se donner Totalement A Dieu Vous pouvez changer Même la journée entière Bien sûr Parce que Satan A fait des plans Des programmes Effectivement Ça va aller comme ça Mais quand toi Tu t'élèves Lorsque tu élèves Ta voix Avec une fermeté Nous avons la grâce Nous avons la grâce De connaître notre Dieu Et nous voulons Que le Seigneur Prenne davantage D'ampleur Dans notre vie Cette année-ci Sans l'ombre d'un doute Ça ne sera plus jamais pareil Nous le remercions Parce qu'il nous a introduits Dans l'année 2023 Moi je ne pensais pas Que je pouvais voir 2023 Ni toi aussi Chaque fois que nous passons On ne sait pas Mais le fait que je peux voir 2023 J'ai dit C'est la victoire Tu m'as fait passer C'est pour ça Je ne sais pas Comment vous parlez Frères et sœurs Arrêtez des projets Inutiles Des choses qui ne servent à rien On s'embarrasse De tellement des choses Que ça nous alourdisse Dans notre vie Dans notre journée On doit ranger là Problème ici Problème là Tu n'as même pas le temps De dire Seigneur Où est Jésus-Christ On s'en va Empressement d'accourir à gauche Empressement de faire ceci Je dois faire cela Je dois avoir un temps Où je m'arrête Ça On ne peut pas te supplier Mais c'est parce que Quand tu aimes quelqu'un C'est-à-dire qu'il y a un manque Quelque part Tu sens ces manques là Alors tu dis Non je dois le trouver Je dois le voir Il y a une profondeur Qui doit appeler Je dois voir Non non il faut que je puisse Alors là Il a dit Si vous me cherchez De tout Vous comprenez cela ? Votre cas Il a dit Je me laisserai Je me laisserai Trouver C'est-à-dire qu'il y a une profondeur Dans les études Dans les études Effectivement Bien qu'on étudie Mais c'était plus ça Qui était plus important On ne mourrait pas Pour avoir des diplômes Qu'on pouvait entasser Non c'était plus ça Bien sûr qu'il faut étudier Il ne faut pas non plus Il était toujours là Non il faut étudier Mais on met toujours La chose principale Et c'est toujours en fait Le principal À ce moment-là On comprenait très bien Qu'il était le principal Mais quand les années ont passé On a renversé en fait C'est pour ça Il faut que nous instruisions A nos enfants Et Dieu nous aide Qu'ils étudient bien C'est aussi la victoire Que nous avons Mais qu'ils sachent Qu'en étudiant Effectivement Que la chose la Plus importante Ce n'est pas De pouvoir devenir Un grand docteur Ou je ne sais pas moi Avec des diplômes Qui ont vraiment D'une notion C'est très bien Ce n'est qu'un papy Avez-vous déjà pensé Une fois Vous étudiez effectivement Que ce n'est pas Les diplômes Qui fait toi C'est l'homme Qui fait Les diplômes Parce que Je peux aussi En avoir une école Et je donne Les diplômes à tout le monde Je vous mets Des sens sur le salon Je vous donne Les titres de docteur Je les connais là-bas Parce que je peux Vous donner C'est pas le papier Qui fait de vous Quelqu'un Mais c'est vous Comme j'ai toujours eu A pouvoir les dire Aussi L'argent pour lequel Nous nous tuons Nous allons lire L'argent pour lequel Nous nous tuons Tout le temps Et sinon On se bat tous On est assis là-bas On pense Problème d'argent On sort ici On pense Problème d'argent On est à la maison On pense Il n'y a pas un jour Où vous ne passez pas Problème d'argent C'est la vérité Non ? Si vous dites Que ce n'est pas vrai Vous mentez Et quand vous mentez Vraiment Il vous faut une délivrance Chaque jour Vous passez C'est pour ça Que vous travaillez C'est pour ça Que vous étudiez Pourquoi ? Mais pour avoir Un bon emploi Et puis avoir De l'argent Donc vous pensez A l'argent Tous les jours Donc l'argent Devient une divinité Sans vous rendre compte Vous avez une idole Quelque part Ce n'est pas pour rien Que le Seigneur a dit Mais on ne peut pas avoir Deux maîtres à la fois On ne peut pas servir Dieu et Manon Donc vous voyez Donc la richesse L'argent C'est ça On nous dit dans la Bible Que l'amour de l'argent C'est la racine du tout bon Et pour ça aussi Pour cela que beaucoup Se sont éloignés de la foi C'est ça Comme on dit toujours L'argent c'est l'ère de la guerre Vous avez l'argent Tout le monde Vous me suivez bien Tout le monde ici Mais l'argent C'est la garantie N'est ce pas Je vous ai dit une fois ici Vous pouvez en avoir ici Même un milliard Un milliard Dix milliards Vingt milliards Là Bon maintenant Je pose la question Si vous Vous n'existez pas Quelle valeur Aura ces vingt milliards Des papiers Je ne sais pas Si vous comprenez ça Parce que Ces papiers là Ça donne la valeur Parce que toi Tu existes Et c'est toi Qui donnes la valeur A ces papiers là Donc Ces papiers ne doivent pas Être l'objet De votre vie De votre souffrance De votre peine De ce que je dois Et ceci et cela Non parce que La vie vaut plus que cela Si Nous pouvons comprendre Ces choses là Nous Serons dans une position Telle que Chaque chose Que nous devons faire Effectivement En tant qu'enfant de Dieu Je parle toujours Au fils et fille de Dieu Pas à tout le monde Je dois chercher Vraiment La volonté de Dieu Mais parfois On ne le fait pas On s'engage Dans beaucoup de choses Effectivement Qui nous semblent bien Propices Agréables Et tout ça Et puis c'est plus loin Qu'on se rend compte Que maintenant On trouve qu'il n'y a plus D'issue Parce que le mur Est coincé C'est parce que Nous avons manqué De pouvoir Lire Seigneur notre Dieu C'est toi Qui vois des lois Et puisque Tu vois des lois Vous savez Nous allons lire Vous savez Je ne vous dérange pas Vous savez Ce que le Seigneur A eu à pouvoir Dire à Jésus Il n'a pas dit Jésus Mais maintenant Tu vas réussir Non Il lui a dit Jésus Médite ma parole Ah ah C'est ainsi C'est que tu Entres Tu resteras Dans tout Ce que tu Entres C'est toujours Comme ça Tes préceptes Sont C'est Psaume 119 Vous connaissez Voilà Nous revenons Toujours A la chose La plus importante En fait Tu ne peux pas Avoir De Dieu En fait Non Non Réalisons pas Très bien En tant que chrétien C'est une grâce Que Dieu Retire Dans ton coeur Je le répète encore C'est une grâce Que Dieu Retire Dans ton coeur L'amour De l'argent Parce que C'est une Idolatrie Je vous en supplie Je ne sais pas Comment vous parler Mais ne soyez pas Comme les mondains Les gens du monde Ont cet esprit D'adoration De l'argent Parce que S'il tient même Un saint Qu'aéroport Le donnie C'est défi C'est comme S'il a donné Ses entrailles Ne soyez pas Comme ça Bon Un corétien Au chapitre 1 Je vais en lire Avec vous Puis vite Nous allons voir Le second accord Là aussi Un corétien Chapitre 1 Voilà Verset 1 Il dit donc Paul Appelé A être apôtre De Jésus Christ Par la volonté De Dieu Et le frère Sustaine A l'église De Dieu Qui est donc Accorrente A ceux Qui ont été Sanctifiés En Jésus Christ Appelés A être saints Et à tous Ceux Qui invoquent En quelque lieu Que ce soit Le nom De notre Seigneur Jésus Christ Leur Seigneur Et également Aussi Le Notre Que la grâce Et la paix Vous soient donc Données De la part De Dieu Notre Père Et du Seigneur Donc Jésus Christ C'est merveilleux C'est merveilleux C'est la manière Dont cela est exprimé Qui ont été sanctifiés En Jésus Christ Appelé A être saint Nous l'avons lu Mais c'est merveilleux Quand on peut comprendre Ces choses Quelle grâce Alors il nous dit Alors il nous dit ici Verset 4 Nous nous réjouissons Jésus toujours nos cœurs Mon béné Et nous voulons apprendre Davantage de toi Que cela puisse avoir Père-t-il Son action Dans la vie de mon frère Et dans la vie de ma sœur Dans notre vie Pour que nous puissions Arriver à atteindre Ces dons pour lesquels Tu nous as appelés Que mon frère et ma sœur Nous avons dit Avoir Sois bénis A l'écoute Quand en lui Vous avez été comblés De toutes les richesses Qui concernent La parole Et la connaissance C'est merveilleux Parce que Notre Seigneur Lorsqu'il commence Une œuvre Vous le savez Comme la Bible Le fait savoir Et c'est la vérité Il l'achève toujours Et en rapport Avec la parole Effectivement Il a toujours Et il veillera Toujours Pour ceux Qui sont donc A lui Qui le reçoivent Effectivement Tout ce qui est Nécessaire A leur croissance C'est pour ça Que cet âme de Dieu Nous dit cela Que Toutes les richesses Concernant la parole La connaissance Et puis verset 6 Il nous dit Donc le témoignage De Christ Notre Seigneur Et a été Solidement Établi Parmi vous En sorte que De sorte que Qui ne vous manque Aucun don Dans l'attente Où vous êtes De la manifestation De notre Seigneur Jésus Christ Et voilà que Nous pouvons comprendre Que ce que nous savons Et la grâce Que nous avons C'est de savoir Que nous attendons Un grand événement Pour nous En fait Cet événement Est quelque chose De tellement Si important Pour nous Et ce que nous attendons Ce n'est pas Pour les autres Parce que Les autres Ne savent pas Très bien Ce qui se passe Vous me direz Oh frère Regardez bien Voyez-vous C'est quoi c'est Dans Deux Rois Je pense bien Deux Rois Au chapitre 2 Regardez très bien Pour que vous puissiez Deux Rois Chapitre 1 Regardez bien Verset Deux Rois Chapitre 2 Pardon Deux Rois Chapitre 2 Verset 1 Il dit Lorsque L'éternel Fit monter Élie Au ciel Dans un Turbillon Élie Partait De Gilgal Avec Élysée Élie Dit donc À Élysée Reste ici J'ai été pris Car l'éternel M'envoie Jusqu'à Bethel Élysée Répondit L'éternel Est vivant Et ton âme Aussi Est vivante Je n'étais Et quitterait point Et ils descendirent Aussi À Bethel Le fils Des prophètes Qui étaient donc À Bethel Sortirent vers Élysée Et lui dire Sais-tu Que l'éternel Enlève Aujourd'hui Ton maître Au-dessus De ta tête Et lui répondit Je le sais Aussi Taisez-vous Et lui dit Élysée Reste ici Je t'ai pris Car l'éternel M'envoie À Jéricho Il répondit L'éternel est vivant Et ton âme Est vivante Je ne te quitterai point Et ils arrivèrent Donc à Jéricho Les fils De prophètes Qui étaient donc À Jéricho S'approchaient D'Élysée Et lui dire Sais-tu Que l'éternel Enlève aujourd'hui Ton maître Au-dessus De ta tête Et lui répondit Je le sais Aussi Tes infos Alors Posons-nous La question Quelle différence Y avait-il Entre Élysée Et les fils Des prophètes Ils lui ont dit Certainement Ils lui ont dit Mais sais-tu Que ton maître Va être enlevé Au-dessus de toi Donc ils comprenaient Ils savaient Que quelque chose Allait se passer Vous comprenez Ils savaient Que quelque chose Allait se passer Mais quelle différence Y avait-il Entre Élysée Et les fils Des prophètes Parce qu'Élysée Aussi avait La même connaissance Mais qu'est-ce Que l'Élysée Avaient de plus Par rapport À cela Parce que c'est vrai Que tout le monde Ce que Jésus Le Christ va revenir Vous savez non Tout le monde le sait Et surtout que Aujourd'hui Dans les âges Ici Ils disent Le Seigneur Viens bientôt Et puis d'autres Se disent Comme le fils Des prophètes Le Seigneur Viens bientôt Vous connaissez cela N'est-ce pas Tout le monde Vous pouvez me dire Que dans toutes les églises Qu'on ouvre à gauche Et à droite Ils vous parlent encore Dans l'enlèvement Les messes Avaient reçu Et puis le Seigneur Il va revenir Donc tout le monde Attends Tout le monde Est au courant Cela Mais Comme je l'ai dit Tout à l'heure Le Seigneur Ne vient pas Pour tout le monde Observez Toujours Une chose Qui est très importante En fait Que votre Attention On soit toujours éveillé Matthieu chapitre 25 Le dit Vierge On nous a bien dit Clairement Très bien clairement En disant Qu'ils sont Réglés bien Nous devons les lire Rapidement Pour qu'on puisse Comprendre aussi cela Matthieu Chapitre 25 Alors le royaume des cieux Vous y êtes ? C'est rassemblable A Dix vierges Qui Ayant pris Leur lampe A l'heure A la rencontre Donc ils allèrent A la rencontre De qui ça ? Vous comprenez ? Donc les dix là Sont bien partis Effectivement A la rencontre De l'époux Et ils savaient Que l'époux Allait Finir Mais maintenant Il faut se poser la question Mais vraiment Ils sont partis A la rencontre De l'époux Ils étaient courants Tout ça Mais en fait C'était pour là Ils venaient Pour qui ? Est-ce pour les dix ? Ah que Dieu soit venu Mais maintenant On se pose la question Vous le savez déjà Mais quelle différence Y avait-il entre Les sages Et les folles ? C'est pour ça que je vais poser la question Mais dis-moi Quelle différence y avait-il Entre Élisée Et les autres ? Puisqu'il lui disait Très bien C'est-tu que ton maître Va être allé au-dessus de toi ? Qu'est-ce qu'il disait ? Je le sais Et il le faisait taire C'est pour ça Les seigneurs Notre sauveur A pouvoir dire Quelque chose De tellement si important On pense que c'est une musique Mais c'est la vérité C'est pour que nous Nous soyons sûrs Certains de ce qu'on s'est dit Mais deux Seront dans un lit Ils seraient tellement Dans la même Assis dans la même chambre Dans la même chambre C'est-à-dire qu'ils seront ensemble En train de pouvoir faire les choses Vous pouvez même être ensemble En train de pouvoir même chanter Ensemble En train de même devoir louer Pension Prier même Et puis il nous dit lui-même Le maître L'un sera pris L'autre sera Alors quelle différence Y a-t-il Entre celui Qui S'est repris Et l'autre Qui sera Les plus tants Ils sont dans la même lit Dans le même champ Entrer des mots Ensemble Travailler ensemble Donc Quand on moue ensemble On pense à C'est qu'on moue Vous comprenez C'est qu'il moude le nom Pile On pense à cela Mais l'un L'une sera prise L'autre sera donc Laissez C'est ça On se pose la question C'est pourquoi Nous puissions comprendre Qu'on ne marche pas Avec Dieu comme ça Je connais Je connais Et nous savons Bien sûr la connaissance Vous la connaissez Vous l'avez Mais il y a une différence C'est pour ça que Il nous parle En disant Les témoignages Des Jésus Les Christ Ayant été établis Solidement Parmi vous Vous savez ce que c'est Que le témoignage Des Jésus Aïe Nous avons lu dimanche Avec vous Que Les témoins fidèles Ne mangent jamais Mais les faux témoins Il dira toujours Vous vous souvenez Un livre D'Apocalypse Au chapitre 3 Le verset 14 Oui vous vous souvenez Si je le cite Vous vous souvenez bien Je vais lire avec vous Comme ça Vous pouvez le voir aussi On regarde Ciao Apocalypse Chapitre 3 C'est cela Oui c'est cela Merci C'est cela Que Dieu te bénisse Verset 14 Il dit Écris donc A l'ange de l'église De l'Odyssée Vous intéressez ça ? Voici ce que dit L'Amen Le témoin Fidèle Et Vous réaliserez Frères et sœurs Que Con Luc écrivait donc A Théophile Il dit bien Plusieurs Et entrepris Pouvons le lire avec vous Après demain Et puis bon Nous allons venir rapidement 50-50 C'est très bien Il dit Plusieurs Ayant entrepris De composer Un récit Des événements Qui se sont accomplis Parmi nous N'est-ce pas ? Suivant Ceux que nous ont transmis Ceux qui ont été Des témoins Comment ? Vous savez Ça veut dire quoi Les témoins Oculards Témoins Donc quand on nous dit Témoins fidèles C'est la personne Qui était là Qui a pu voir Qui a entendu C'est pour ça Tu es bon Il dit que C'est lui Qui a entendu Ma parole Rapporte Fidèlement Oui Dans Jérémie 23 Vous le savez Parti de verset 28 Vous le savez N'est-ce pas ? Oui Alors il est très bien Il dit Qui ont été donc De témoins Oculaires C'est-à-dire de ceux Qui ont vu N'est-ce pas ? Dès les Commencements Et sont Devenus Des ministres De la parole Alors c'est vrai Alors c'est vrai Que on a traduit Mais je pense Vous connaissez Que cette manière De traduire N'est pas vraiment Conforme Non Ils ne sont pas Devenus Mais ils sont De ministres Ils sont donc De ministres De la parole De Dieu C'est pour ça Que vous vous dites Dans les scènes Écritures Là un Jean Il dit Ce que nous avons Entendu C'est que Nos yeux On peut voir Concernant donc La parole de vie Et que nos mains On toucher Alors qu'est-ce qu'on fait Nous vous rendons Témoignage Pour témoigner Il faut Avoir pris part Parce que Pour dire quelque chose En rapport Avec telle personne Il faut vraiment Être sûr C'est un terme De ce que tu dis De la personne Avoir été un témoin S'il dit Qu'il est vraiment bon Il fait ceci Il fait cela Vous comprenez Il soutient Il est celui Qui a la capacité Il faut d'avoir Toi-même L'avoir vu faire Et en prie part À ce qu'il fait Alors là Tu peux rendre Droit Autrement Ton témoignage Est Tu dis Seigneur Je te loue De ce que tu m'as Sauvé Mais tu n'es pas Donc tu es un faux témoin Tu auras un faux témoignage Dans les scènes Des écritures Le temps Fait le vide Quoi que Regardez Vous permettez Vous n'êtes pas fatigué Que Dieu nous aide Je ne vais pas rester longtemps Voyez que c'est bon De pouvoir avoir la parole Vous aimez la parole Si vous n'aimez pas Vous dites On ne va pas vous tenir Parce que vous savez Pourquoi je dis cela La Bible dit Il ne faut pas Jeter des perles au pouceau Je ne peux pas Rentrer dans les choses profondes Si vous n'êtes pas intéressé Si je préfère les faire Avec deux personnes Qui sont intéressées Qui croient Qui sont un picadant Parce que vous entendez cela Ce sont deux choses Et quand vous sortez Si vous n'êtes pas intéressé Vous n'allez rien garder En fait avec vous Qu'est-ce que vous pensez Casseroles Bon c'est pas moi Tout ce qui est passé C'est pour ça je dis Il faut faire les vides En fait dans votre esprit Oui Alors dans le proverbe Je pense que c'est le livre Le proverbe aussi Je crois que c'est cela aussi Seigneur notre Dieu C'est comme Voilà Voilà Proverbe chapitre 6 Proverbe chapitre 6 Je vais le lire un tout petit peu A partir du verset A 12 Vous pouvez voir Bon Bon peut-être que je venais Quand même prendre Verset 16 Quand même Vous en apprend Beaucoup de temps Écoutez bien Proverbe 6 Verset 16 Il dit Il y a 6 choses Qui détestent L'éternel Vous avez vos bibles J'aime bien quand je lis Vous lisez aussi On dit Il y a 6 choses Que Dieu déteste Et même 7 Qu'il a en horreur Les yeux Autins Vous m'entendez là Quand vous avez vos yeux C'est un inventaire Le Seigneur dit Les yeux Autins Et puis il dit La langue Menteuse Les mains Qui répandent Les sangs Innocents Le cœur Qui médite Des projets Reprenez ça Le pied Qui sait À décourir Au mal Verset 19 Les faux témoins Qui dit Des mensonges Et celui Qui excite Des querelles Entra C'est Dieu lui-même On nous dit Que Les témoignages De notre Seigneur Jésus On va lire ça Dans le livre De la Corinthienne Que nous venons Tout à l'heure C'est mardi On lit Et puis on prie Mais regardez très bien C'est important Parce que je crois Que nécessaire Pour nous De comprendre cela Peut-être rapidement On dit Mais les témoignages De Christ Ayant été Solidement Établis Parmi vous Vous comprenez ça non ? Mais comment avons-nous Reçu ces témoignages là ? Parce que Il faut que ça soit De vrais témoins Effectivement Qui ont vécu La chose Effectivement Qui était là Effectivement Quand ils parlent De ce Jésus Et ce qu'il a fait Ils ont pris part à cela Vous sentez Effectivement Qu'ils ont l'assurance Dans ce qu'ils disent Et que la chose Est vraiment vraie Parce que Nous voulons Avoir la grâce De pouvoir Vraiment être Sûr et certain Sûr et certain De ce que C'est Jésus Qui est nos servons Il est vraiment Le sauveur Et c'est pour ça Que quelque part L'apôtre Paul Disait je crois Dans le Corinthien Au chapitre 15 Disait Une parole Je pense Un rapport Voilà Et je pense Que ce n'est Un rapport Avec cela Un rapport Je crois Avec la résurrection Alors Il dit ici quelque part Oui Le verset Un Corinthien 15 Verset 10 Il dit Par la grâce de Dieu Je suis ce que je suis Et sa grâce envers moi N'a pas été vaine Loin de là J'ai travaillé Plus que tous Non pas moi Mais toutefois Mais la grâce Que Dieu Qui est donc Avec moi Ainsi donc Que ce soit moi Que ce soit eux Voilà ce que nous prêchons Et c'est ce que vous avez cru Vous voyez non ? Alors il dit Vous vous suivez Or Si l'on prêche Que Christ Est ressuscité de mort Comment Quelques-uns Parmi vous Disent-ils Qu'il n'y a point De résurrection de mort Donc S'il n'y a point De résurrection de mort Christ non plus N'est pas Résuscité Et si Christ N'est pas Résuscité Écoutez bien Notre prédication Est donc vaine Et votre foi Est aussi Verset 15 Il dit Alors Il s'est trouve même Que nous sommes des faux A l'égard de qui ? Puisque nous avons Témoigné contre Dieu Qu'il a ressuscité Christ Tandis qu'il ne l'aurait pas Résuscité Si les morts Ne ressuscité pas Vous comprenez cela ? Oui C'est vraiment nécessaire C'est votre témoignage Qui vous rendait en fait Qui ferait que même Les démons Vous savez que la Bible Vous savez que la Bible dit Que nous n'avons pas Léité contre les chers Les sains Vous devez savoir Comment combattre les démons Quand vous n'êtes pas sûr Effectivement Les démons Santes Que cet homme Ou cette femme Quand tu parles de Jésus Jésus est sauvard Il nous a dit Il a chassé les démons Mais au-dedans de toi Tu n'as pas l'assurance Ça veut dire que Tu es un faux témoignage Tu es un faux témoignage Oui Et même pour les saluts En soi Tu clames que tu es sauvé N'est-ce pas ? Mais si vraiment tu es sauvé Ça veut dire que Tu as expérimenté les saluts Ça veut dire Qu'on voit expérimenté les saluts Mon frère C'est que tu as quand même réalisé Qui t'as sauvé Est-ce que c'est vrai ou pas ? Tu ne peux pas être sauvé Par quelqu'un Que tu ne sais pas qui il est Et alors Quand tu sais Qu'il t'a vraiment sauvé Quelle attitude Tu vas avoir À l'égard de cette personne En fait En fait Cette personne De devient La personne La plus importante Dans ta vie Parce que Si tu es vivant Aujourd'hui C'est grâce À cette personne Qui t'a sauvé Ce n'est pas du tout coulé Dans l'eau Tu crieras Mon sauveur Chaque fois Qu'il viendra te voir Tu le recevras Avec des honneurs Et quand il vient Quand il vient chez toi On te voit Comment tu es avec lui On dit Mais cette personne Est tellement spéciale pour toi Parce qu'on voit Comment tu vas faire Tu vas agir Quand il est là Quand il vient Mais tout Tu as complètement changé Parce que tu as Beaucoup de reconnaissance À l'endroit De cet homme Donc si toi Vraiment Tu es sauvé Mon frère et mon soeur J'ai toujours dit ici Soeur On ne va pas vous supplier Pour pouvoir Louer Dieu Aimer Dieu Même si vous avez Quel problème Vous ne vous absenterez Même pas Dans la maison Où Dieu Son nom est invoqué Avec vérité Non vous ne vous absenterez Jamais Oui il y a des circonstances C'est vrai frère et soeur Ça peut arriver Mais ce n'est pas quelque chose Que non Je n'ai pas envie aujourd'hui Il n'y a pas des pas en vie Aujourd'hui Parce qu'il ne s'agit pas Que tu as rendez-vous Avec quelqu'un d'autre Qui est un monsieur Que tu racontais Qui est des boulangers Non ces messieurs là Je lui dois beaucoup ma vie Si lui n'était pas là Moi je ne serais pas Aujourd'hui vivant Je n'aurais pas eu De ces enfants Que j'ai aujourd'hui Effectivement J'ai coulé effectivement À la mer d'Edo Stan Il s'est jeté dans l'eau Tout le monde regardait Il dit Mais c'est impossible Il s'est jeté dans l'eau Il m'a fait sortir Et on m'a dit Qu'il est là Il est venu Que moi je ne puisse pas Aller le voir Non Ah ben bon Continuons dans le Corinthien Puis nous allons le prier Parce que je De sorte qu'il ne vous manque Aucun don Dans l'attente Où vous êtes De la manifestation De notre Seigneur Jésus Christ On ne va pas rester longtemps Parce que le temps file vite aussi Regardez très bien Frères et sœurs Il était impossible Ayant cet amour Et la connaissance Que Dieu t'a donné Et dans l'attente même Que toi tu as Cette attente C'est vraiment Une attente Aussi grande C'est en fait Le but ultime De ta propre vie Sur cette terre De ton adoration De tout ce que tu dois faire Effectivement Parce que Si tu viens adorer Si tu viens le chanter Effectivement Le but ultime c'est quoi C'est celui-là Parce que je sais Qu'il va revenir S'il vient Je veux partir Je ne sais pas Sœur Tu viens ici Parce que bon Tu viens simplement Pour dire Je chante Dieu Evidemment Je n'en ai rien à faire Qu'il vienne ou qu'il ne vienne pas Pour moi Ça n'a rien Il n'y a pas de problème Je ne sais pas Si c'est votre intention Mais si Votre objectif À vous Est que En tout cas Je viens Parce que Ces jours-là Parce qu'il y a Un grand rendez-vous Et que Ces jours-là S'il vient En tout cas Moi ici Je ne veux vraiment Pas rester Je vais vous poser Une question Vous voulez encore Que je continue un peu Cette question Cette question ici Cette attente-là Quand vous voyez Le nombre des églises Sur la terre Chaque personne Qui entre dans cette église-là Qu'est-ce qu'il va vous dire J'attends la venue de qui Alors maintenant Ton attente à toi Doit être différent De celui qui est dans l'église-là-bas De celui qui est dans l'église-là Il rentre des milliers Parce que Dieu ne va pas prendre des milliers Vous n'étiez pas au courant ? Et vous devez être au courant Dieu trie Ils ont commencé Dix Vous vous souvenez ? Mais c'est ces cinq Qui sont rentrés Ils sont sortis De milliers De l'agilta Et c'est la nouvelle génération Qui est rentrée La parole est ancienne Josué Et Galiba La plupart sont morts Dans le désert C'est-à-dire qu'ils sont perdus Pour toujours Autant ils ont goûté Ils ont bu Ils ont mangé Ils ont vu Ainsi et à la suite Vous vous souvenez ? Il est temps de nourrir Des milliers Une centaine sur la terre Huit Furent sauvés Et Il nous informe encore Bonne information Que le Seigneur nous a toujours dit Vous êtes fatigué ma sœur ? Qu'est-ce qu'il nous dit le maître ? Il nous dit Il y a beaucoup d'appelés Mais très A cause de ces élus-là Les gens seront donc Si toi et moi Vous venez comme si vous venez A l'habitude A la volée Je viens Je chante Et puis on voit les frères On va manger à YMC Après on part C'est ça C'est ça votre vie Vraiment Vous le regretterez ma sœur Vous qui accrochez A l'argent A ceci A jamais faire Vous allez le regretter Un jour Je vous ai dit ici Parce qu'il y en a Un frère qui m'a envoyé Oh Vous avez dit L'autre jour là Que oui Et que tout le monde doit mourir Mais Nous avons que Les vivants Avant que tu puisses même Penser aux vivants Qui pensent Est-ce que tu es D'abord converti Parce que déjà Si tu avais bien prêté Tes oreilles Tu devais bien comprendre Que tout homme Doit passer par la mort C'est ça Bien sûr que oui Bien sûr que oui Alors je dis C'est pour ça que j'ai dit Je ne vais pas rentrer en détail Je dis Vous lisez Mais vous ne comprenez pas Ce que c'est Bon Pour vous éclairer Il faut être spirituel N'est-ce pas Que la Bible Nous fait savoir Que nous Nous sommes passés De quoi Donc on est quand même Basé par la mort Est-ce que vous comprenez Donc nous sommes passés De la mort Comment nous savons Parce que Nous aimons Ça veut dire quoi Quand nous Quand nous partons Nous partons De quelle manière Je vais pas Vous amener Dans le lointain Pour que vous puissiez Commencer à vous poser Des questions Mais oui mon frère La Bible nous dit Que nous serons changés C'est vrai Mais les changements Vont dire que Le Seigneur a dit Tu as été tiré De la poussière C'est pas moi Qui dit ça Tu retourneras aussi C'est lui qui a dit Va-t-il changer sa parole Voilà C'est pour ça qu'on dit Il ne faut pas donner Des perles au pousseau Je crois que Les fils et filles De Dieu Ils comprennent Quand on dit Nous ne mourrons pas tous Mais tous nous serons Donc changés Donc nous comprenons Ce que cela veut dire Est-ce que vous avez compris Est-ce que vous comprenez Est-ce que vous me regardez Est-ce que vous comprenez Oui Et puis je vais quand même Exprimer clairement Comme le Seigneur Oui vous me regardez C'est pour ça que Quand vous écoutez Quelque chose La parole de Dieu Ressait toujours Dans le domaine spirituel C'est vrai Qu'il y en a De ceux Qui ne vont pas Être mis dans le cercueil Mais qui sont ceux-là Qui ne seront pas mis Dans le cercueil Qui sont-ils Qui sont-ils C'est ceux Qu'on ne va pas M'aimer dans le cercueil Voyez-vous Il est déjà Presque à 21 Les choses de Dieu Sont tellement si Importantes Pour nous en fait La connaissance Que Dieu nous donne Les païens Ne peuvent pas l'avoir Les soi-disant croyants Ne peuvent pas l'avoir Bien sûr Selles les élus Ils savent réellement C'est pour ça Vous voyez Il y a une très Très grande différence Mon frère Même quand je prêche J'apporte la parole De Dieu Il y a de ceux-là Qui écoutent Mais qui écoutent Différemment Mais il y a de ceux-là Qui entendent Qui comprennent Spirituellement Parce que Dieu nous a donné La capacité De saisir les choses Ne jamais avoir A chercher La compréhension Charnelle Nous prions Que Dieu Nous aide Effectivement Je convite Et puis j'ai terminé Il va dire Très bien Alors il dit Dans l'attente Vous êtes en fait Dans l'attention Notre Seigneur Il vous affermira Aussi Jusqu'à la fin Lui qui a commencé l'oeuvre Il achève toujours Et puis il dit Pour que vous soyez Irréprochables Comme ça Au jour De notre Seigneur Jésus Christ Dieu Est fidèle Lui qui vous a appelé La communion De son fils Jésus Christ Notre Seigneur Il va Le faire En fait Bon regardez bien Il dit Qu'il vous affermira Il le fera Non Il vous affermira Jusqu'à la fin Pour que vous soyez Irréprochables Maintenant Ce n'est pas que C'est pour ça Que vous pouvez en comprendre Ce que ça veut dire aussi Ce n'est pas que C'est le jour Où le Seigneur Jésus Christ Vient Que toi Tu deviens Irréprochable Je vais m'arrêter Excuse-moi C'est déjà Maintenant Que le travail S'est fait Dans ta vie A toi On nous dit Il vous Perfectionnera Mais il nous a dit Dans les saints Il a donné Les uns Comme N'est-ce pas vrai Pourquoi Pour le Perfectionnement Des saints Donc tous Ce serviteur De Dieu A sous ce dos Ça va seulement Se manifester Quand il se vient Pouf Mais c'est déjà Maintenant Qu'ils sont en action Oui c'est déjà Maintenant C'est ce que vous Vous méprisez Est-ce que vous Vous ne prêtez pas attention Vous êtes assis En train de me regarder Et bien Compte-nous Les affaires Comme les Les histoires Que nous nous comptent C'est très bon Mais en fait Est-ce que vous Ne vous rendez pas compte Que quand vous Ne recevez pas Cette parole De Dieu Et bien Le travail Ne se fait pas En vous Mais pourtant Vous attendez quoi Ça fait nuit Bon Vous voyez La différence Entre Josué Et les autres Vous la connaissez Josué Et Élysée Pardon Élysée 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 était loin Pour la chose Élysée Savait très bien Et vous savez quoi Il savait très bien Que cela le concernait Mais eux Bien qu'ils avaient Cette connaissance là Aïe ne s'était pas concerné Ils avaient Ils avaient Bien la connaissance Il va te l'enlever Bien sûr Bien sûr Bien sûr Mais il dit Je le sais Taisez-vous Pourquoi Parce que Avant qu'Élie Ne puisse Vouloir partir Il était venu C'est C'est Pas les fils Des prophètes Non Non Élysée Il a pris son Manteau Il a jeté Sur Élysée Il comprend Ce que j'ai fait Que Dieu soit béni Tendre Père Apprécié Sauveur Nous nous tenons Devant ton trône De grâce Des miséricordes Pour te dire Encore merci Pour ta bonté Pour ton amour Et tes grandes compassions Ce soir encore Nous voulons te dire Combien tu es Merveilleux Père Merci pour ta bonté Merci encore Pour ton amour D'avoir Connu cette grâce Pour nous Père Saint-Dieu D'avoir permis Que nous puissions Être dans ta maison En fait de pouvoir Entendre ta parole Père Dieu Nous voulons Serrer ta parole Dans notre cœur Nous comprenons Que nous avons appris Père Saint-Dieu Car Oh Dieu Le perfectionnement Le travail D'être irrepressible Si tu l'as commencé Déjà Et tu le fais Dans chacun de nous Enfin que nous soyons Irrépréhensibles Oh Dieu du ciel Parce que nous voulons Vivre et agir Selon ta parole A toi mon béné Père Saint-Dieu En conformité Avec ta volonté A toi Père Saint-Dieu Nous te disons Encore merci Pour ton amour Oh Jésus Christ mon roi Merci encore Que ta parole Puisse pénétrer Et percier encore D'avantage nos cœurs Enfin que nous puissions La garder mon béné Père Saint-Dieu C'est elle qui nous purifie Encore davantage mon roi Nous te remercions Pour tout ce que tu fais A toi Donc la gloire A toi Donc l'honneur La puissance Et la victoire Car nous t'avons S'est pris à peine Au nom du Seigneur Et sauveur Jésus Christ Amen Une chose que je voulais vous dire Ce que notre sœur Carole Elle va donc nous quitter Ce jeudi Le seul jour Que nous avons avec elle C'est aujourd'hui Parce que le jeudi Elle sera déjà donc Dans l'avion Si vous avez l'occasion Et qu'il a Nous avons donc l'occasion De pouvoir l'avoir aujourd'hui Et si vous ne voulez pas Vous empêcher Pour pouvoir partir Ayez la joie De pouvoir Le serrer dans vos bras Le dire au revoir Avec amour Elle est venue de si loin A cause simplement De l'amour de Christ Dans son cœur C'est votre dernier jour Avec elle Aussi en Belgique Effectivement Parce que nous voulons La garder longtemps Ce qu'elle vient Et alors C'est ici l'occasion Donc avant de rentrer Chez vous De lui dire aussi Combien vous l'aimez Et que la joie Qu'elle a procuré aussi A votre cœur D'être aussi présent Parmi nous Effectivement Nous allons donc prier Pour elle Et quand nous sortons aussi Et bien vous l'entourez Aussi effectivement Dans vos bras D'entre Père Précieux sauveur C'est une grâce Que tu nous as accordée Père Dieu D'avoir Notre précieuse Sœur Mourouan Il a quitté Chez elle Dans son pays D'origine Au Bédème Pas de 800 Pour venir jusqu'ici Passer au Dieu Dans un pays Seigneur Jésus Qui est aussi Un pays étranger Pour elle Mais dans ce pays là Il a pu vraiment Qu'elle avait Des frères Et des sœurs Que toi le Seigneur Tu lui as donné Et nous avons aussi réalisé Qu'elle était vraiment Notre Père Nous sommes heureux De cette grâce Que tu nous as accordée Père Saint-Dieu Qu'elle soit venue Parmi nous Père Dieu Elle nous a apporté Beaucoup de joie Beaucoup de bonheur La bénédiction Père Dieu La joie de voir aussi Une fille de Dieu Père Saint-Dieu Qui se donne parfaitement A la parole de Dieu Qui se conforme A ta volonté A toi Père Saint-Dieu Et qui désire tellement Pouvoir te servir Et qui désire écouter Ta parole Et suivre même ta parole Même si le lointain Place pas On a vu ses désirs Dans son cœur On a vu son amour Qui nous a aussi Père Dieu Consolé aussi Père Saint-Dieu De voir voir Que sur la terre Tu as aussi des filles Mon bébé Père Saint-Dieu Qu'il n'y a pas Sur le moyen De voir même arriver A pouvoir tout faire Pour aller là Où ta parole est prêchée Seigneur Jésus Elle est un témoignage Père Dieu Pour beaucoup mon sauveur Qu'elle soit béni mon roi Qu'il soit ce jour Que tu as béni Père Saint-Dieu Qu'elle puisse aussi Arriver à pouvoir Et laisser aussi Comme elle a laissé aussi Un bon témoignage Mon Père Saint-Dieu Que tu puisses Prendre soin d'elle Dans l'avion Qu'elle va prendre Père Saint-Dieu Nous te prions De pouvoir garder Yacine Ses enfants Père du Bissan Dieu Sa fille Et toute sa famille Entire Ses petits-enfants Et son mari Notre précieux frère Qui là-bas L'attend avec beaucoup De joie Mon bébé Père Saint-Dieu Aussi là-bas Père Saint-Dieu Qu'elle soit béni Père Saint-Dieu Qu'elle arrive au bon port Et nous te louons Nous te louons déjà Parce que tu l'as fait Tu le feras Seigneur Quand nous t'avons ainsi prié Au nom du Seigneur Et sauvage Jésus Christ Amen Que le Seigneur te bénisse Ma prétionne Sainte Nous te souhaitons Vraiment Un très très bon voyage Tu vas beaucoup Nous manquer Effectivement Nous prions Vivement Les retours Que tu reviennes vite Pour pouvoir aussi Nous voir aussi Et nous serons heureux Bon voyage Massa Mon grand Merci Que le Seigneur se bénisse Tu es merveilleux Je désirais Je désirais Ta face Car ton regard Se poursuivre Ta grâce Quand ton regard se pose sur moi Tu es merveilleux Ta grâce Ta grâce Ta grâce Ta grâce Seigneur, fais-moi la grâce De boiter ton feu jusqu'à la fin J'ai fait la fin de mon voyage Et en famille pour toi Seigneur, fais-moi la grâce De boiter ton feu jusqu'à la fin De mon voyage, d'être enflammé pour toi Tu es merveilleux, tu es merveilleux Levant le ciel, je désire, je désire Tu es merveilleux, tu es merveilleux Quand ton regard se poursuit La grâce avoue en moi ... ... ... Sous-titrage FR ?